Il y a 10 ans mourait Aaron Swartz. Déjà 10 ans. Sans lui, Internet serait vraisemblablement différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Il faut vraiment qu'on vous parle de celui qu'on surnomme l'enfant d'Internet. Il avait 26 ans quand il s'est suicidé. Bon Flo, il y a vraiment beaucoup de choses à raconter sur lui. Par quoi est-ce qu'on commence ? Bonne question. Alors, on pourrait d'abord... Aaron Swartz était un génie de l'informatique et un défenseur infatigable de la liberté d'information. Il a participé à l'élaboration du protocole RSS et a cofondé l'édit. Il a également participé à la création de nombreuses organisations pour la défense de la liberté en ligne, telles que la Creative Commons. Et voilà ! Oui la vie. Merci pour ce résumé, mais ça vaut le coup de rentrer un peu plus dans les détails. C'est quand même notamment grâce à lui que nos vidéos peuvent être sous licence libre. Hmm. Il y a tellement de choses à dire. Gna gna gna, c'est trop résumé. Mais vous êtes incapable de profiter de mes talents. De toute façon, pour traiter d'un génie, il faut un expert. Pas vous quoi. J'appelle le point Génius. Hein ? Salut les gars, comment ça va ? La bonne année déjà. Et en quoi puis-je vous être agréable ? Salut PH. Ne t'embête pas, c'est la vie qui a estimé que tu étais plus qualifié que nous pour parler d'Aaron Schwartz. T'es pas obligé de rester. Ah non, mais ça me chauffe grave votre truc. Justement, j'étais en train de préparer une vidéo sur ma chaîne et j'allais vous appeler. Non, parce que moi tout ce qui est technique, je peux plus. Et que la vie est bien faite. Ouais, c'est fou. Et te connaissant, j'imagine que t'as commencé à aborder son côté génie. Oui, justement, j'allais le faire pour commémorer les 10 ans de sa disparition. Bon, on va se concentrer sur ces nombreuses contributions techniques qui ont permis à Internet de devenir ce que c'est aujourd'hui. Mais avant, situons un petit peu le personnage. Aaron Schwartz est un citoyen des Etats-Unis, né en 1986. Très tôt, il est considéré comme précoce et va se retrouver à fréquenter une école pour enfants surdoués. Et précoce, c'est rien de le dire. Déjà en 1997, à 12 ans, il crée The Info Network, une encyclopédie collaborative édité par les internautes. Ça vous rappelle quelque chose ? Oui, voilà, comme Wikipédia. Au détail près que Wikipédia n'est arrivé qu'en 2001, donc 4 ans après. Wikipédia, auquel il contribuera d'ailleurs dès 2003, à 18 ans donc, et il postulera même à l'élection du conseil d'administration de la Wikimedia Foundation. Et si vous vous demandez à quoi ressemblait Internet en 1997, Google n'existait pas encore, il y avait Yahoo à la place. En guise de point de comparaison, à 12 ans, je faisais partie des chanceux qui avaient un ordinateur à la maison, et même si j'avais Internet en 56K, mon utilisation se limitait surtout à Word, Excel, Paint et quelques jeux vidéo. En guise de point de comparaison, moi, j'ai actuellement 3 ans. Imaginez un peu tout ce que j'aurai accompli d'ici là. Non, non, on t'éteindra avant. J'ai aussi une photo de Tom à l'époque. Regardez-moi ce matériel ancestral qu'il utilise, et avec quel manque de respect il les pose sur des nappes aussi moches. Super. Merci la vie. Parfait. De rien. Oui, bon, revenons à notre sujet. A 14 ans, il participe à l'élaboration de la version 1.0 du format RSS au sein du RSS Dev Working Group. Définition nécessaire. RSS est une technologie permettant de suivre facilement un flux d'informations, par exemple les nouveaux articles d'un site d'actualité, sans avoir à afficher l'intégralité du site. RSS est l'acronyme de RDF Site Summary ou Really Simple Syndication en fonction des versions. Définition nécessaire. RDF est l'acronyme de Resource Description Framework. C'est un modèle de graphe destiné à décrire formellement les ressources web et leurs métadonies. Stop ! Ça va bien les définitions récursives. On va pas se faire tout Wikipédia maintenant. Donc, en quoi c'est génial ? Grâce à des agrégateurs comme Feedly, Thunderbird ou Nextcloud News, on peut construire son journal quotidien, constituer des articles de tous les sites internet qui nous intéressent, et lire leur contenu ou juste survoler les titres. Et en plus, la plupart du temps, les pubs sont pas incluses. Avant la vêtement de Twitter, je disais mes flux RSS tous les jours. Je devrais peut-être m'y en mettre. C'est vrai qu'à l'époque, ça nous permettait de faire de la veille sur des centaines d'articles par jour. Et même si on se rend pas forcément compte, aujourd'hui, le RSS est encore très présent sur le web. Par exemple, il est embarqué dans WordPress. Et WordPress, c'est quasiment la moitié des sites web de la planète. Et c'est aussi grâce au RSS que vous pouvez écouter des podcasts si facilement. Les créatrices et créateurs de contenu voient leurs oeuvres publiées automatiquement sur Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, et tout ça, c'est grâce au flux RSS. Ouais, c'est du lot. Pour l'anecdote, ses collaborateurs se demandaient pourquoi ils ne voyaient jamais Aaron rencontre face à face. Ils ne soupçonnaient absolument pas du tout son âge, et qu'elle ne fut pas leur surprise quand il a répondu que sa mère ne le laisserait probablement pas participer. Mais rien ne l'arrête. A 15 ans, il contribue à l'architecture technique, au code quoi, de Creative Commons. Creative Commons, ça vous dit quelque chose, j'espère. Vous savez cette suite de licences qui permet d'associer plus ou moins de liberté à des oeuvres ? Flon insiste parce que toutes nos créations sont diffusées sous licence libre. Et effectivement, nos vidéos sont sous Creative Commons by SA. Ça veut dire que vous pouvez les partager librement. La seule contrainte étant de nous citer en tant qu'auteur, et de les diffuser selon la même licence ou une licence similaire. Si vous voulez en savoir plus, on vous renvoie vers notre vidéo sur le logiciel libre. Vous en voulez encore ? Il devient aussi chercheur la même année à l'université de Harvard. Puis, il y a 19 ans, il participe à la fondation de Reddit. Aujourd'hui, Reddit, c'est dans le top 20 des sites mondiaux. Pour ça, il va développer un ensemble d'outils, on appelle ça un framework, pour le langage Python. Il va appeler ça Web.py, et ce framework est toujours utilisé et maintenu de nos jours. Pour revenir à Reddit, il va décider de quitter le bateau au moment du premier achat, parce qu'il considère que c'est plus compatible avec ses valeurs. La classe. Il prend ensuite part à la création de l'Open Library au sein de l'Internet Archive. L'Internet Archive, c'est notamment des archives ouvertes du web, la Webpack Machine. Vous pouvez y retrouver l'état d'un site web à une date donnée. C'est grâce à ces archives que l'AVI a pu vous présenter l'aspect de The Info Network. Exact. À ce jour, au début de l'année 2023, la Wayback Machine de l'Internet Archive compte plus de 772 milliards de pages web archivées. Et l'Open Library, alors ? Eh bien, c'est la même chose, mais pour les livres. L'objectif est de cataloguer tous les livres publiés et de les rendre librement accessibles. Dans les faits, pour des questions de droit d'auteur, il s'agit principalement d'œuvres du domaine public. Mais ça fait tout de même 36 millions de bouquins. À 21 ans, il devient membre du W3C, le World Wide Web Consortium, l'organisme de standardisation des technologies du web. C'est un peu comme avoir sa place au Conseil des Jedi. Et il prend aussi le temps d'aider à créer le langage de balisage Mark Dorn. L'idée était géniale. Trouver un moyen d'avoir un langage permettant d'écrire un texte incluant sa mise en forme tout en étant aussi lisible par l'humain que par la machine. L'avis ? Montre-nous la différence entre une page HTML et son équivalent écrit en Mark Dorn, s'il te plaît. Vous voyez, l'un semble plus lisible que l'autre, non ? Et c'est donc tout naturellement que le Mark Dorn s'est imposé dans la communauté des développeurs. On trouve peu de projets aujourd'hui qui n'embarquent pas au moins un fichier Mark Dorn. Et pour le coup, si ce nom ne vous dit rien, il y a quand même de fortes chances que vous l'utilisiez sans le savoir. Vous avez déjà essayé d'écrire dans Slack, WhatsApp ou Matermost des astérisques pour mettre en gras, des tirets pour mettre en italique ou des tildes pour barrer ? Eh bien ça, c'est un dérivé du Mark Dorn. Je vous laisse tester cette syntaxe dans nos commentaires. Et pour finir cette liste non exhaustive de ces projets techniques, parlons un petit peu de SecureDrop. C'est une plateforme libre qui permet aux lanceurs d'alerte de transmettre des informations aux journalistes de manière sécurisée. Aujourd'hui, ça a été repris par la Free Press Foundation et c'est utilisé par des médias et des ONG pour leurs besoins d'investigation et de protection des sources. Oh non, mais on est battus là ! Ça tu peux le dire. Et là, on a évoqué qu'une partie de ses travaux techniques. Pour découvrir l'autre pendant de sa vie, il va falloir vous rendre sur l'excellente chaîne Le Point Genius. Et vous verrez qu'Aron Swartz est aussi et surtout une personne extrêmement engagée à un activiste. On vous met le lien dans la fiche et en description. Définition nécessaire. Activiste. Mot valide, contraction de hacker et d'activiste est un militant utilisant ses compétences de bidouilleur informatique pour changer la société. Oui, la vie. Oui. Pour lui, l'accès à la connaissance doit être à la portée de tout le monde. Et ça tombe bien, Internet est un formidable outil pour atteindre cet objectif. Et il se démène pour ça. L'affaire Pacer, où il rend librement accessible 2,7 millions de documents du système judiciaire fédéral jusqu'alors payant. Le mouvement Demande Progresse. Il cofonde, s'implique dans plusieurs campagnes. La défense de Wikileaks, le soutien aux lanceurs d'alerte, la demande d'abrogation du Patriot Act, l'appel à réduire les vastes prérogatives de l'exécutif américain sur Internet. L'opposition à la censure sur Facebook et la lutte contre le projet de loi SOPA. Et puis arrive la grosse affaire, le J-Store. Aaron s'est servi du réseau du MIT pour télécharger 4,8 millions d'articles scientifiques sur le J-Store, le Journal Storage. Une énorme archive de publications scientifiques payante. Et à partir de là, ça se passe très mal. Le FBI le traque, le procureur des Etats-Unis d'Amérique s'acharne, le MIT ne le soutient pas, il se retrouve affublé de 13 chefs d'inculpation, risque environ 30 ans de prison et une amende d'un million de dollars. C'en est trop. Le 11 janvier 2013, Aaron Schwartz met fin à ses jours. Voilà, ça fait 10 ans maintenant. 10 ans que cet enfant d'Internet, que cet homme qui a pu s'accomplir grâce à ce réseau de réseaux en le faisant grandir pour que la connaissance soit accessible à toutes et à tous, n'est plus. A notre tour, nous lui rendons un modeste hommage, à notre manière, en essayant de faire en sorte que le plus de monde possible connaisse les prouesses de ce grand contributeur de l'Internet libre. Un grand merci à PH de la chaîne Le Point Génius. Si vous voulez découvrir des génies en tout genre, voir comment ils ont contribué à faire avancer notre monde, foncez sur sa chaîne. Vous pouvez aussi y découvrir la première partie de cette vidéo, on vous met le lien par ici. Avant de partir, pensez à vous abonner, ça nous aide vraiment beaucoup. Merci infiniment. Lo, c'est toi qui as ajouté cette définition nécessaire à la vie ? Haha, la vie ! Sous-titrage Société Radio-Canada